Et allez on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déronde sur 30 jours avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour et aujourd'hui un sacré client, une tête et des jambes, un top 10 sur l'UTMB 2023 on est parti avec l'analyse de Baptiste Chassagne, générique Allez alors Baptiste Chassagne, qui est-il, d'où vient-il, quel est son palmarès, qu'a-t-il déjà réalisé cette saison et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024, c'est ce qu'on va voir tout de suite Allez alors Baptiste est un coureur français de 30 ans, il a grandi à Lyon mais il vit désormais à Condelot en Haute-Savoie et est le fondateur d'une agence de communication nommée 40 BPM Côté trail, il est récemment entré par la grande porte chez Nike, il est devenu athlète chez la plus grande marque de sport au monde et une chose est sûre, c'est que cela est amplement mérité, mais ça on en reparle un peu plus tard dans la vidéo Côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 875 points et un index sur 100 miles de 843 points Un bel index, mais pas très parlant au vu des résultats de Baptiste, champion de France, top 10 sur l'UTMB Mais j'en dis encore un peu trop avant, revenons un peu sur son passé de sportif Plus jeune, le sport qui rend Gaga Baptiste, c'est le foot Il est grand, grand fan de Saint-Etienne, mais surtout un grand fan de sport en général Et Baptiste va commencer la course à pied avec la route sur Lyon Et son semi-marathon de Lyon, une première expérience en 2011 avec un chrono de 1h28 Qu'il abaissera à 1h20 l'année suivante Cette même année, il participera à son premier trail sur le Lyon Urban Trail Sa première belle perf de jeune coureur suivra et il l'obtiendra en 2015 sur le marathon de Paris Qu'il va courir avec un super chrono de 2h51 On voit déjà qu'il y a des petits prémices de perf La pratique du trail dans une idée de performance a commencé à peu près autour de 2017 Lorsqu'il a rejoint la Haute-Savoie pour un stage chez Dynastar Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé un peu à dévaler dans les montagnes Et je pense que ça a été un réel déclic pour lui Et Baptiste, vu qu'il est un peu compétiteur Il va rapidement participer à des courses autour de Combleau Il aura de très bons résultats de suite Ce qui va aussi l'encourager à s'entraîner plus dur Et de fil en aiguille, il va performer et obtenir des top résultats sur le plan national Ce qui va lui permettre d'intégrer la pépinière d'une équipe qui monte en puissance à l'époque L'équipe Sidas Matrix La suite, vous la connaissez Des top résultats sur le niveau national mais aussi international Ça va arriver très très vite Sixième de l'OCC, neuvième de la CCC sur l'UTMB Troisième des championnats de France de trail Quatrième de la Saint-Élion Et quatrième de son premier ultra de plus de 100 bornes La Trans Grand Canaria Et à partir de là, on voit que la machine Baptiste Chassagne est lancée Et l'année 2023 sera, pour moi, c'est un peu une consécration pour lui Il va s'empérer du titre de champion de France de trail long En titre de champion du monde de trail long aussi Mais par équipe, avec une petite déception quand même sur le plan individuel Parce qu'il était bien parti mais il a fait une hypo à mi-parcours Mais quand même, il est champion du monde et ça c'est pas rien Et enfin, lors de son premier UTMB, son premier 100 miles aussi Il réalise une course incroyable Comme s'il avait des années d'expérience sur la distance reine Avec à l'arrivée une dixième place Qui lui donne aussi une place dans la cour des grands Et parmi les meilleurs ultra trailers de la planète La récompense de toute cette saison sera sa signature chez Nike Confirmant aussi que Baptiste est entré dans une nouvelle dimension Dans le sport et dans le trail Et sans oublier, au mois de décembre, une troisième place sur sa course de coeur La Santé-Lyon Une course parfaite et en podium Qu'il attendait depuis des années Depuis quasi ses débuts dans la course à pied Et si je vous disais que son début de saison 2024 Est dans la continuité de 2023 Et bien ça, on va le découvrir tout de suite Dans la prochaine partie de cette vidéo Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024 Et bien il a pris le début d'année plus cool Enfin plus cool façon de parler Il a évité de trop charger mentalement Mais ne vous inquiétez pas Il a quand même borné Et pas qu'un peu Il avait annoncé avoir fait quelque chose comme 20 heures par semaine Pendant 4 mois Il a donc pu peaufiner sa prépa En faisant l'impasse sur les championnats de France Première fois depuis 2017 je crois Et se concentrer sur son premier objectif de la saison Et sa première course de rentrée La Maxi Race Et au vu du plateau On l'avait vu sur la chaîne Cette course avait un petit avant-goût du TMB Avec 4 grands coureurs français 4 coureurs que l'on retrouvera En fin de 2 mois sur le trait-très du Mont-Blanc Avec à l'arrivée dans l'ordre Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier, Aurélien Dunampalaz Et Baptiste qui termine donc 4ème De cette course très relevée à l'avant La logique est respectée Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il est dans le match A 3 minutes d'Aurélien Dunampalaz qui finit 3ème Et environ 10 minutes de Thibaut Garivier Donc il est pas loin du podium Et de ses deux mastodontes de l'ultra français Eux aussi habitués au top 10 Et même au podium sur l'UTMB Sur cette Maxi Race il a coté à 863 Ce qui est dans ses meilleures cotes obtenues depuis ses débuts Donc c'est plutôt très très encourageant D'autant plus que pour une course de rentrée Bah c'est vraiment pas mal Ensuite il est allé du côté de Verbier Et son 60 km et 4000 m de déniveau positif Pour en découdre sur un parcours qui est quand même très alpin Et une nouvelle fois il va répondre présent Il termine seconde d'une course qui était assez engagée Où il va encore bien coter avec un index à 853 Et pour finir il est allé remettre du rythme Il y a quelques jours du côté de Morzine Sur le trail d'Aufor avec une victoire à la clé Juste histoire de se rassurer De faire le plan de confiance Avant la grande messe Donc une prépa pour lui Qui est aussi très très intelligente Sa borne mais ça n'en fait pas trop En termes de dossard et surtout Bah ça performe Donc le TMB est là Droit devant Baptiste semble être prêt Et peut-il une nouvelle fois réaliser sa perte de 2023 Bah ça on va l'analyser tout de suite Dans la partie pronostique Donc pour mon chrono l'année dernière J'avais hésité à faire une preview de Baptiste Malgré sa super année 2023 Et finalement Bah je ne l'avais pas fait Car je m'étais dit Bon trop jeune Pas assez expérimenté sur 100 miles Bah j'ai eu tort J'ai eu tort Car j'avais oublié Qu'on ne court pas avec son index UTMB Mais on peut aussi courir avec sa tête Ses jambes Et pas mal son envie Et Baptiste c'est ça C'est un coureur qui court avec le coeur Et surtout avec une envie Qui est débordante Et certainement supérieure A de nombreux autres coureurs L'année dernière Il l'a clairement démontré Sur cette UTMB Il termine 10ème De la course la plus relevée du monde De l'UTMB le plus rapide de tous les temps 10ème en 21h38 En temps de podium Il y a quelques années en arrière Il a réussi à faire Ce qui de l'extérieur Ressemble à une course parfaite Et ça Bah c'est pas anodin Quand on sait que Baptiste Arrive toujours prêt sur ses objectifs En 2022 et 2023 Il avait réussi Bah tous ses objectifs Transavant Canaria Lavaredo CCC Santé Lyon Champion de la France Mondiaux UTMB Et à nouveau la Santé Lyon Ça prouve le niveau de connaissance de soi Du bonhomme La qualité de ses prépas aussi Et la qualité des gens De qui il s'entoure Sa signature chez Nike Prouve aussi qu'il fait les bons choix Cette signature a dû faciliter son quotidien Forcément Ça lui a certainement donné accès A de nouveaux moyens Et de nouveaux axes d'amélioration Pour continuer dans sa progression Bref tout ça pour dire Qu'une chose est sûre Baptiste Bah c'est sûr Il sera prêt Ça c'est une certitude Il aura en plus l'expérience D'une première édition dans les jambes Et dans la tête aussi Il arrivera mieux armé Certainement mieux préparé Il a fait le plan de confiance Sur ce début d'année Avec ses super résultats Donc Baptiste peut une nouvelle fois Accrocher en top 10 Et pourquoi pas rêver de mieux L'avenir nous le dira Réponse le 31 Voilà pour la preview De Baptiste Chassagne N'hésitez pas à me donner Votre prono pour lui En commentaire Peut-il à nouveau Rentrer dans les 10 N'hésitez pas à ajouter Vos propres infos Ou même à me corriger Et surtout à vous abonner Pour ne pas louper Les autres vidéos De cette série De 30 favoris En 30 jours Avant l'UTMB Ça s'annonce génial Allez On se dit A demain Pour un nouvel athlète C'était Arnaud Pour Endurance Show Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz